Sous-titres par Jérémy Diaz C'est vrai que j'ai beau ne pas vous comprendre mais ça fait quand même 2-3 jours que je ne vous entends quasiment plus Je sais pas ce qui m'arrive mais j'espère que ça va Bon, il faut que j'aille chercher mon putain d'avion Il faut que j'achète un nouvel avion d'ailleurs, enfin un navire quoi Pendant que j'y pense mais est-ce que j'aurais dit quelque chose qui vous aurait pas plu ? Vous qui êtes dans ma tête, je me pose des questions vous savez Pourquoi vous êtes plus là ? Au début je voulais que vous quittiez cette tête mais... J'sais pas, j'ai comme l'impression que je sais pas comment dire mais il y a comme un vide Pourquoi j'l'aime bien cette petite fleur là ? Eh oh ! Y'a personne par ici ! Ohé ! Eh oh ! Ohé ! D'ailleurs je me demandais Maintenant que je suis à l'intérieur de ce lieu Est-ce que je vous entends ? Pourquoi même ici vous ne me parlez pas ? Pourquoi vous ne me parlez plus ? Ok, là y'a un chemin là Bonsoir ! Bonsoir ! Ah ! Passons ta caisse ! Euh ouais les gars vous n'allez rien gagner avec moi je vous le dis tout de suite mais pas de soucis ! J'm'en fous ! Calmez-vous les gars calmez-vous c'est ok c'est ok Pas du tout ! Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que je fous là je cherche un endroit romantique On m'a donné une mission je suis le capitaine Shelton Cherche juste des pièces d'or ce que vous appelez des dollars je crois Capitaine Shelton ? Le qui était capitaine derrière du thé ? C'est de ce navire monsieur De quoi ? De ce navire là juste là ! Ah de ce navire ! Exactement ! J'ai envie de voir quoi là derrière enfoiré ? Bah je cherche un endroit romantique Pour être très franc avec vous Quelqu'un de l'hôpital m'a demandé un endroit romantique qui a un cadeau Dis-moi ce que t'as dans tes poches là je regarde Qu'est-ce que j'ai dans mes poches ? Un whisky Du coca, un cheeseburger, des pierres Pas grand chose quoi Y'a rien dans le coffre, y'a rien Ah non mais je vous dis là vous êtes en train de contrôler Vous êtes pas en train de contrôler le bon gars Sincèrement les mecs Ok tu peux y aller mon gosse Ah c'est cool les gars merci Eh juste une question, une question Y'a moyen de se faire des pièces d'or avec vous ou quoi ? On passe au mécanisme, on discutera de ça plus tard Ça roule les mecs, ça marche Vas-y ma gosse Bonjour Monsieur Est-ce que je peux vous déposer ? Absolument ce serait avec plaisir Allez-y, allez-y montez je vous en prie Je vous dépose vous à la fourrière ? Ah si vous voulez bien oui C'est pas si bon Ah J'entends que vous avez un très légère accent monsieur Oui absolument J'ai des questions Est-ce que vous connaissez un truc qui s'appelle les Bratva ? Un truc comme ça ? Les Bratva ? Ah d'accord Je connaissais bien les Bratva quand je vivais en Moscou D'accord Vous aviez directement un lien avec eux ? Euh On a toujours un lien avec Bratva vous savez D'accord ouais En fait je vous pose la question parce qu'en réalité On m'a... On m'a confié une mission Une quête D'accord Et cette quête serait de retrouver quelqu'un de la Bratva Bon juste pour reprendre contact Je connais quelqu'un qui voudrait reprendre contact avec la Bratva en fait Quelqu'un qui voudrait reprendre contact avec Bratva ? Oui exactement Parce que... Ah bah C'est la milice J'y vais j'y vais j'y vais monsieur Billy C'est Sheptan monsieur Billy Bonjour messieurs de la milice Bon comment il va le capitaine Inemo là ? Bon ça va écoutez on passe les stops comme d'habitude Bonjour vous fouillez le sympathique Rien de décalé dans la salle Non du tout rien dans le coffre Vous pouvez fouiller directement si vous voulez Comment ça se fait qu'il y a 5 kilos de mètres dans le coffre ? 5 kilos de comment ? 5 kilos de mètres Mais c'est pas mal comment ça ? Montre les moi Ah non je m'en trouve pas Ah ! C'est une blague de c'est Billy ? Ah oui T'as mal compté hein Y'a pas 5 kilos y'a 10 Allo et ho messieurs de la milice là Vous seriez pas en train de sortir de la mètre de vos poches ? Non du tout Je te rassure tout de suite La mètre se l'a dans le coffre Mais y'a vraiment de la mètre ? Vous êtes sûr ? T'es en panique là ? Ecoute écoute Alors pour la mètre se trouver dans la voiture On va devoir couper un doigt On va couper le petit doigt de la main gauche Tu couper le pouce de la main droite Tu les greffer à l'envers Tu vois ce que je veux dire ? Ça va ça ? Ouais ça peut Ouais 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 Mais on fait ça ou ici ou à l'hôpital ? Non on fait ça ici on s'en bat les couilles non ? Ah ok Pierre tu t'étanoses tout ça t'as vacciné c'est bon ? Bah tenez monsieur Billy Ecoutez je vous fais confiance moi Mais bon j'ai vraiment l'impression que je me sens euh Comment dire ? Je me suis fait floué quoi Ah c'est ça floué ? Bah écoute Ton sentiment est le bon c'est une blague Non monsieur Billy ! Je suis partagé là ! Vous m'avez fait peur là ! Mais non mais J'y suis quand même Billy Sympathique Ok Bon on fou ! Eh bah il fait peur parce que je me suis vraiment fait braquer par contre Ah c'est vrai ? Ouais ouais je me suis vraiment fait braquer Si tu les revois tu m'envoies un message Ok pas de soucis euh Par contre faudra peut-être pas que je fasse ça devant eux parce que Allez foutez moi le camp ! Eh Billy le magnifique Billy le sympathique L'indellation c'est la solution vive la mélisse ! L'indellation c'est la solution ça c'est bien Allez les gars ! Les gars merci beaucoup ! Comment vous appelez-vous monsieur ? Moi c'est Shelton ! Capitaine Shelton Jonas ! Je suis ici pour accomplir des quêtes et gagner des pièces d'or Enchanté Capitaine Shelton ! Enchanté ! Quel est votre nom ? Moi c'est Ivan ! Ivan Vasilevich ! Je vous donne mon numéro En tout cas je vous souhaite une excellente soirée Merci pour votre sympathie ! Et encore désolé pour le contre-temps ! Oh pas de soucis ! Par contre j'ai une autre mission pour vous ! Ouais dites moi ! J'ai entendu parler d'un mec qui achetait des voitures d'occasion... Enfin voilà qui achetait des voitures ! D'accord ! Je sais pas du tout où il est mais il est quelque part dans le pays ! Ouais et du coup vous auriez besoin que je vous trouve ça ! Exactement ! Faut me trouver où il est ! D'accord ! Et bah écoutez comptez sur moi ! Oh Jacques ! Désolé ! Je dois voir la milice ! Je dois voir la milice ! D'accord Jacques ! Pas de soucis ! Contacte moi dès que tu veux ! Je dois voir la milice ! D'accord ! Il a pas l'air d'aller le Jacques ! Non il a l'air d'avoir des soucis mais je sais pas quoi ! Mince ! Bonjour colonel ! Bonsoir ! C'est vous qui pue le merde comme ça ? Euh c'est probable ça fait un moment que j'ai pas touché de l'eau ! Ecoutez colonel ! Tout se passe bien dans la milice ça va ? Bah tout se passe dans le plus grand des calmes ! D'ailleurs je vous ai pas confié une mission un jour là ! Alors bah justement j'ai une information ! Ah c'est vrai ? Oui ! J'ai été braqué ! Ah venez en discuter dans le bureau de l'autre grosse là ! Très bien ! D'ailleurs vous connaissez pas le mot de passe de son ordinateur ? Ouh ! Ça fait un moment que j'ai pas touché à l'informatique vous savez ! Donc je disais ! Euh j'ai été braqué ! Est-ce que ce serait pas les gars que vous cherchiez ? Trois mecs ! Dont un qui avait un bonnet avec des couleurs et un pompon ! Bah oui ! Parce que c'est des gars qui visiblement avaient l'air de protéger quelque chose ! Vous voyez ce que je veux dire colonel ! Et c'est quoi ce quelque chose ? Bah écoutez ! Moi on m'a donné une mission ! Quelqu'un qui est amoureux d'une autre personne ! On m'a demandé de trouver un lieu romantique et un cadeau d'accord ? Jusque là vous me suivez ? D'accord ! Euh... Donc j'ai cherché un endroit et je me suis embarqué vers les montagnes du mont Joshua Un truc comme ça ! Et à ce moment là je me suis retrouvé dans un tout petit village Et une voiture s'est arrêtée soudainement ! Trois hommes en sont sortis ! Braqués par deux d'entre eux ! Fouillés par le troisième ! Bon ton information c'est du merde comme ton odeur hein ! Va faire mieux mais je te donne ça pour que tu débarrasses vite le plan sur la terre toi ! Fort bien ! Merci colonel ! Vive la milice ! La dénation c'est la solution ! Et M. Billy est un très bon et fier soldat ! Ouais excuse moi Lou je voulais pas tes pieds hein ! C'est juste que je voulais juste te transmettre une info ! Ouais viens marche avec moi je t'écoute ! Eh écoute tu te rappelles tu m'avais confié une mission on trouvait des gars de la bras de va ! Oui exactement ! Bizarrement dès que j'avais l'air de commencer à toucher au sujet alors j'ai joué un peu le con tu sais ! Je leur ai dit euh monsieur euh 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 ce bras te va ! Et euh apparemment il a vachement tilté quand j'ai fait ça ! Donc j'ai récupéré son numéro malheureusement j'en sais pas plus ! Donc ce que je vais faire c'est que je vais te le transmettre déjà ! Oh vas-y 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 ! Oh mais t'es le... franchement t'es le meilleur ! Oh tu vas être gracieusement payé hein ! Je te l'ai dit hein ! Si jamais le contact il est bon et que j'ai satisfaction je t'ai dit que je te payerais bien ! Tu te souviens hein ! Euh oui effectivement effectivement ! Alors le gars s'appelle Ivan ! Ivan comment ? Euh alors moi je l'ai juste appelé Ivan le bras de va ! En quatre mots ! Ok Ivan c'est bien Ivan ! Ok bah parfait ! Nickel ! Ok nickel ! Euh merci beaucoup euh merci ! Et du coup Lou un petit billet pour le numéro ! Oui oui bah je t'ai déjà donné 1500 tu te souviens ! Et si jamais c'est un bon contact de la bras de va ! Euh je te donne les autres 1500 ! Je te donne les 500 tout de suite ! Tiens ! Et je te donnerai les 1000 plus tard ! Et plus si jamais c'est un très très bon contact comme je t'ai promis d'accord ! Avec grand plaisir ! En tout cas si tu veux je peux continuer à mener la mission hein ! Y'a pas de soucis ! Et d'autres numéros ! Euh... Tu peux compter sur moi ! Bah reste les... 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 les oreilles ouvert ! Ouais ! Et je serai toujours prête à payer un autre numéro si celui là il est pas euh... Trop concluant d'accord ! Ok ok bah écoute compte sur moi on fait comme ça ! J'ai de 1000 nouvelles missions à te donner ! Oh ! Je sais que ça m'intéresse ! Euh... on m'a menacé de mort ! D'accord ! D'accord ! Bah je veux savoir c'est qui ! Et... enfin comment ça t'as été menacé de mort ? Tu les as pas vus ? Euh non parce que c'est un message radio ! Tu sais là des tours en tête 5G, 6G, 7G, je sais pas quoi là ! D'accord ! Et euh... c'était un message qui disait loup de Giber menacé de mort ! Je veux savoir c'est qui qui menace de mort en fait ! Voilà ! Hmmm... ok ! Là ce qui est très important c'est mon prénom ! Parce que avoir son numéro c'est pas très important ! Après j'aime être des gens... Pour le traquer quoi ! Mais euh... nos prénoms ça me va aller ! Ouais ! Oh pardon ! Excuse-moi Loi ! Attends ! Il y a quelqu'un qui t'appelle là ! Oh d'accord ! Allo lieutenant ! Oh ! Où est capitaine ? Comment tu vas ? Eh oh ! Bah ça n'a pas l'air d'aller toi ! Bah non ! Là ça fait deux heures et demie que je suis kidnappé ! Comment ? Kidnappé ? Oui ! Mais... comment ça kidnappé ? T'es où là ? Ouais ! Là tu peux venir me chercher au QG de la munice s'il te plait ! Ouais si t'entends dis-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Au QG de la milice ? Mais attends c'est quand même bizarre hein ! Qu'est-ce que... qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver là ? Ouais j'ai dû aller leur donner une information ! Et bah ceux qui m'ont kidnappé m'ont dit va dire ça à la milice sinon on te tue ! D'accord ! Euh... QG de la milice ! Ok ! Euh... Je vais essayer de venir ! Je vais essayer de venir ! Merci euh... capitaine ! Je... je me dépêche lieutenant ! N'aie pas peur ! Merci ! Eh lieutenant ! T'es le capitaine ! Oui... j'ai vu oui ! T'étais avec la milice et maintenant tu te retrouves à Yolojack ! Je comprends plus là ! T'étais... T'étais pas censé être kidnapper ? En fait j'étais... Ah là... Tu vois y'a eu une tempête ! Du coup j'allais à la fourrière et j'ai pris un monsieur avec moi ! Pour l'emmener ! D'accord ! Il est arrivé à la fourrière ! Il m'a dit euh... Oui euh... Il a sorti un pistolet ! Il m'a dit euh... Viens avec moi et tout ! Il m'a mis dans un coffre ! Ah ! Ensuite il m'a amené je sais pas où ! Dans un endroit avec des canapés, des tabourets et tout ! Il m'a dit de m'asseoir ! Ensuite ils m'ont dit reste là ! Euh... Il était 18h20 ! Ils m'ont dit reste là ! Jusqu'à 20h on va manger ! Ils m'ont dit fais dodo ! J'ai dit non ! Et en fait ils étaient en colère parce qu'hier J'ai vu un groupe de gens armés j'ai appelé la milice Ils se sont fait arrêter ! Je savais pas comment le dire ! Et en fait bah c'était eux ! Et comme j'avais appelé la milice ils étaient énervés ! Mais dis donc c'est moi mon petit Jacques ! Mon bon lieutenant ! Mais est-ce que tu serais pas en train de t'attirer beaucoup d'ennuis toi là ? Bah oui je crois oui ! J'ai une quête ! Où de mon côté je dois... Trouver quelqu'un qui achète des... Des avions ? Des voitures ? Ah bah je sais déjà où c'est ça ! Qui achète ça d'occasion ! Oui bah je sais où c'est je peux te dire ! Tu connais quelqu'un pour ça ? Bah oui bien sûr ! J'ai plein d'informations ! Regarde c'est ici ! Allez ! On va aller voir rapidement ça ! Parce que plus vite celle là elle est faite ! Plus vite ! On aura du temps libre ! Oui ! Euh... Je crois que j'ai fait une bêtise moi ! Ça fait quoi ? Euh... C'est le monsieur ici ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Oui apparemment ! Mon collègue juste là là ! Il me disait que vous aviez euh... La possibilité de racheter des véhicules d'occasion ! Et ça tombe plutôt très bien ! Puisque j'ai... Un contact ! De l'hôpital ! Qui cherche effectivement à revendre ces véhicules ! Ouh là 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 ! Je sais pas si on va pouvoir revenir à bon port ! Ah ! C'est pas grave ! On va courir ! Ah bah on va devoir ! On va avoir vraiment vraiment le choix en même temps ! Mais écoute ! Moi ce que je te propose ! C'est qu'on aille ! Passe une bonne nuit ! Est-ce que tu veux qu'on dorme dans la même chambre ? J'ai jamais dormi dans une chambre d'hôtel mais... Ouais ! Tu dors pas dans les poubelles ? Ah si ! Mais bon ! Pour une fois que je vais me coucher en ta présence ! Je me dis ! Autant profiter de la soirée ensemble ! Je sais pas ! Se raconter des blagues ! Jouer à des jeux ! D'accord ! Ouais ! Je sais pas ! Je sais que je suis arrivé à Manzibar ! Je fais des belles rencontres et j'ai l'impression d'être heureux ! D'être heureux tu sais ! Ça m'est jamais arrivé ça à moi d'être heureux ! Bah c'est bien ! Bah ! C'est bien mais ça me fait peur à la fois ! J'ai jamais été heureux tu sais Jacques ! Comme je te disais ! Les voix quoi ! Les voix ! Elles avaient beau me déranger ! J'ai comme l'impression qu'elles m'accompagnaient d'une certaine manière ! Ouais bah maintenant regarde moi je t'accompagne ! Bien sûr ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord ! Mais j'ai encore du mal à m'y faire là ! Je sais pas ! C'est ça le bonheur ? C'est ça être heureux ? Bah... Oui je crois ! C'est avoir des amis ? C'est... Mais on peut les perdre pourtant non ? Bah... Oui ! Mais on peut en gagner plus ! Ouais je comprends ! Hop ! Et bah dis donc ! Après une longue marche comme celle-ci je peux t'assurer que ça devient compliqué ! Du coup on va au motel ? Ouais on va aller se reposer ! Et t'inquiète pas ! Tout va bien se passer cette nuit ! Oh je l'ai pas vu ! Je l'ai pas vu ! Je l'ai pas vu ! Vu quoi ? Non rien ! Un panneau ! Ouais moi je m'arrête pas à ces panneaux ! On les voit toujours bleu 9 ¾ ! Magiiiiiii ! Magiiiiiii ! Toi tu dors toujours dans la douce tu dis ? Oui ! Moi toujours dans la douce ! Roh mais comment tu fais pour dormir dans tout ce confort ? Tu sais quoi ? Ouais ! Je vais même aller sous la douche ! Je vais faire couler l'eau ! Et je vais avoir l'impression d'un temps de pluie ! Dormir sous la pluie ! Ah ! Ça me manque ! Je te dis bonne nuit alors ! Bonne nuit en tout cas lieutenant ! Et je te retrouve demain pour de nouvelles aventures ! Bah oui ! Oui ! D'accord ! Ah ! C'est la première fois que je vais dormir là-dedans moi ! Ok ! Attends ! Comment ça marche ce truc ? Ok ! Ok ! Là ! Là ! Ok ! Oh là là ! Ouh ! C'est un peu froid ! Attends ! Ok ! Attends ! Je crois que vous tournez ça comme ça ! Ok ! Ça va ! Ok ! Nickel ! Ah là là ! Pourquoi vous êtes plus là ? J'ai beau me faire des amis ici ? Je sais pas ! Je sais pas ! Pourquoi vous êtes plus là ?